Juste avant de démarrer, je vais me présenter, Didier Delot, moi je suis ingénieur régional fourrage à Arvalis, Institut du Végétal, et je suis basé sur la station de Saint-Hilaire en Wavre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette station, c'est une station à la fois de recherche et de développement, assez représentative de ce qu'on peut retrouver dans le grand quart nord-est, et représentative des exploitations de polyculture élevage. Donc on a trois fonctions, trois missions, je dirais, une mission d'expérimentation, où on va mettre en place de l'expérimentation à différentes échelles, donc à des échelles plutôt analytiques, on va faire des essais plutôt micro-parcelles, donc avec des essais variétés, des essais sur les innovations, sur la fertilisation, sur les animaux, ça va être des essais en lot avec par exemple des essais sur l'engraissement de jeunes bovins. Ensuite on a des essais qui sont plus à l'échelle du système, à l'échelle de la rotation, donc là plutôt en grande parcelle, donc par exemple les systèmes de culture avec couvert permanent, l'introduction de prairies temporaires dans les rotations. Et puis troisième élément sur cet aspect expérimentation, depuis quelques années on est labellisé Digiferm, ce qui veut dire que d'ailleurs on a la capacité de tester un peu tous les outils numériques, tous les outils de robotisation qui sont à disposition des agriculteurs et des éleveurs. Et donc voilà, je vous ai mis juste quelques exemples, sur la partie plutôt grande culture, ça va être tout ce qui est robotisation et notamment robotisation au service du désherbage des cultures. En élevage, par exemple, c'est tout ce qui va être tourné autour du monitoring en élevage, ça peut être également tout ce qui tourne autour de la mesure de biomasse dans les parcelles. Donc ça c'est notre première mission. Deuxième mission qui est plutôt de mettre en application ce qu'on peut être amené à préconiser, donc d'ailleurs c'est le rôle un peu de cette exploitation agricole qu'on a la chance d'avoir. Donc une exploitation qui fait 130 hectares avec 70 hectares de prairies permanentes, 60 hectares de culture. Les 70 hectares de prairies permanentes sont valorisés par un troupeau à l'étang charolais, conduit en système naisseur-engraisseur. Et puis on a également un atelier d'engraissement de 170 places avec en gros la moitié utilisée pour faire de l'expérimentation et l'autre moitié pour faire plutôt ce qu'on appelle de la mise en application. Et puis dernière chose, dernière mission, c'est la partie plus communication, transmission, information, formation. Et donc on reçoit régulièrement des agriculteurs, des étudiants, des techniciens sur notre station. Voilà un petit peu rapidement brossé ce que je voulais vous présenter sur la station de Saint-Hilaire. Alors on va démarrer un petit peu en guise d'introduction, un peu sur le contexte. Alors c'est des choses que vous connaissez, il y a un changement climatique et l'incidence de ce changement climatique sur la production fourragère. Donc c'est plus des rappels et histoire de poser un petit peu le contexte. Si on s'intéresse donc déjà au réchauffement climatique à l'échelle planétaire, on voit que c'est des choses qu'on mesure à l'échelle du 20e siècle. L'évolution du climat, le réchauffement global de la planète, c'est plus 0,6 degré sur ce 21e siècle. Avec sur les cinq dernières années, c'est les années qui ont été les plus chaudes depuis 1850, qui sont le début des enregistrements. À l'échelle de la France, on retrouve exactement ce même constat, qui est un peu plus marqué d'ailleurs, puisqu'on est autour de 1 degré d'augmentation des températures moyennes sur le 20e siècle. Et ce qu'on constate, c'est à partir du début des années 80, début des années 90, où systématiquement toutes les années ont été plus chaudes que la moyenne qui est calculée sur la moyenne 61-90. Donc on voit bien une accélération, et cette courbe tendancielle, on voit bien qu'elle a vraiment eu une augmentation plutôt exponentielle sur ces dernières décennies. Ça c'est la première chose, c'est au niveau de la température. Et puis deuxième chose, qui est ce déficit hydrique qu'on voit de plus en plus, marqué sur une majorité de régions. Ce qu'on constate ici, sur ces 40 dernières années, quand on regarde un petit peu le déficit hydrique entre le 1er juin et le 15 septembre, donc sur la période estivale, on voit qu'effectivement on a toute une zone sur la moitié est et puis sur le soud'ouest qui est fortement marqué. Et si on s'intéresse un petit peu à nos régions, sur la région sur laquelle gravite Alizé, c'est des déficits hydriques qui ont augmenté de l'ordre de 1,6 à plus de 2,2 mm par an. Et donc sur 40 ans, c'est entre 60 et 90 mm de pluviométrie qu'il va manquer sur ces régions-là. Et puis le problème, c'est que derrière, c'est vraiment une tendance qui est une tendance lourde et qui a tendance à s'accentuer sur ces dernières années. Parce que quand on prend entre l'année 2016 et l'année 2020, donc les cinq dernières années, sur ces cinq dernières années, on a quatre années sèches. Donc c'est aussi un phénomène qui a tendance vraiment à être de plus en plus prégnant sur ces dernières années. Et bien tout ça, ça a un impact direct sur la production de nos prairies. Et donc une majorité des régions ont été touchées sur ces cinq dernières années. Là, je vous ai remis la dernière carte, celle d'octobre 2020, qui montrait qu'on avait un certain nombre de régions dans lesquelles le déficit était relativement important, voire très important, puisque au niveau du rendement, on était à 75%, voire moins de 75% du rendement moyen des prairies. Et donc là, on retrouve effectivement toutes les régions Hauts-de-France, Normandie, le Grand Est, Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté et une grande partie de Rhône-Alpes-Auvergne. Donc majorité des régions touchées au niveau du rendement des prairies. Alors si on s'intéresse deux minutes à ce changement climatique, Donc le changement climatique, on peut le caractériser avec trois choses. Une augmentation de la concentration du gaz carbonique dans l'air, une augmentation de la température, une baisse de la quantité d'eau disponible. Production, enfin augmentation de la température et augmentation de la concentration en CO2 de l'air. Si on avait une pluviométrie suffisante, ça serait plutôt quand même favorable, puisque ça permettrait d'augmenter la production de biomasse. L'augmentation des températures va conduire à une avancée des stades phénologiques. Et c'est déjà des choses qu'on constate tous sur nos exploitations, avec une date de démarrage de végétation qui a largement augmenté. Une date d'épiaison également, des graminées qui augmentent. Donc on a bien cette avancée des stades phénologiques. Mais par contre, la quantité d'eau disponible qui est fortement réduite, et d'autant plus ces dernières années, va introduire une baisse de la production de biomasse. Alors si on s'intéresse un petit peu à l'évolution de la courbe de production des prairies dans les années plus ou moins lointaines, en partant d'une évolution sur le futur proche, donc c'est aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, on dessine la courbe dans le futur lointain avec un scénario plutôt optimiste, ou dans un futur lointain avec un scénario plutôt où la réduction des gaz à effet de serre n'est pas du tout enclenchée, et donc d'ailleurs avec un certain nombre d'incidences sur la pousse de l'herbe et la courbe de production des prairies. Et donc si on doit retenir quelques tendances sur la production de nos prairies, c'est une première chose au printemps, enfin début de démarrage de la végétation un petit peu plus précoce, donc une tendance à avoir un petit peu plus d'herbe et surtout un peu plus tôt. Une période estivale qui va être de plus en plus marquée, donc avec un creux qui va s'accentuer, avec une période dans laquelle on aura un arrêt total de la pousse de l'herbe, on l'a déjà vécu ces dernières années. Un rebond d'automne qui sera plus ou moins marqué, d'autant plus marqué que la sécheresse estivale aura duré moins longtemps. Ce rebond sera forcément moins marqué si la sécheresse estivale est beaucoup plus longue. Et puis derrière, de l'herbe peut-être aller rechercher un petit peu plus tardivement, donc sur la fin d'automne et début d'hiver. Et donc en conclusion de cette première partie, l'incidence du changement climatique sur la gestion de nos surfaces en herbe, c'est une possibilité éventuellement de pouvoir mettre à l'herbe un peu plus tôt, de pouvoir rentrer les animaux un peu plus tard, donc on devrait avoir une période de pâturage un peu plus longue, mais derrière tout ça va être très lié au phénomène de portance. Et donc derrière, c'est ça qui va gérer la possibilité ou pas d'allonger notre période de pâturage. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir une variabilité interannuelle en termes de production fourragère qui va être hyper importante. Et donc d'ailleurs, ça, ça va être aussi quelque chose, un critère à prendre en compte dans la gestion des stocks, être en capacité de pouvoir faire des stocks les bonnes années pour pouvoir passer les années un peu plus tendues. A priori, dans les prospectives qu'on peut réaliser, on se rend compte que normalement, on devrait pouvoir réaliser une coupe supplémentaire, donc un cycle de production supplémentaire sur nos prairies. Et puis derrière, on devrait avoir la nécessité de stocker un petit peu moins de fourrage pour l'hiver, parce que des hivers un petit peu plus courts. Mais malheureusement, ce n'est pas du gain, puisque derrière, c'est des stocks qu'il faudra redistribuer à l'été. Et le bilan, il n'est peut-être pas du tout favorable, et c'est peut-être plus de stocks en moyenne à avoir sur nos exploitations. Et donc derrière, un peu les grandes pistes qu'il va falloir travailler. La première, c'est d'optimiser, de valoriser les surfaces en herbe. C'est-à-dire qu'on a quand même des surfaces en herbe sur lesquelles on a une production. Cette production, il faut aller la chercher. Il faut limiter au maximum le gaspillage. Et donc derrière, ça va passer par la gestion du pâturage sur des dates de mise à l'herbe, sur la possibilité de faire des fauches précoces. C'est aussi d'apporter les éléments fertilisants dont ont besoin nos prairies. Trop souvent, elles sont un petit peu sous-alimentées, notamment en termes de fumure de fond, phosphore-potasse, voire cholage. Il y a un vrai travail quand même à revoir sur ces aspects fertilisation. Et puis également, l'entretien de nos prairies, qui souvent dans les prairies permanentes est un petit peu laissée à l'abandon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir rechercher des espèces, des variétés qui sont plus résistantes à ces fortes températures estivales et aux sécheresses qui vont être de plus en plus importantes. Et puis, troisième et dernière, je pense que c'est la dernière d'ailleurs, la troisième piste, c'est de diversifier ces ressources fourragères. Ça va être de plus en plus difficile d'avoir des systèmes fourragers qui sont basés sur une seule ressource fourragère. Et je pense que la nécessité de diversifier ces ressources fourragères est de plus en plus importante. Alors, on va en voir une justement qui est celle qui est consacrée aux prairies multiespèces. Et on va voir en quoi ça peut être un levier pour essayer d'améliorer notre autonomie fourragère. On va déjà se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une prairie multiespèces. C'est une prairie temporaire qui peut être de plus ou moins longue durée, qui sera composée de trois espèces au minimum, issues de deux familles différentes. Donc, les deux familles étant le plus souvent des graminées et des légumineuses. Et donc, d'ailleurs, on peut distinguer deux types de prairies multiespèces. Les prairies multiespèces plutôt simples, trois, quatre espèces, avec une à deux graminées et une à deux légumineuses. Et des prairies multiespèces qu'on pourrait appeler complexes, dans lesquelles on va avoir plus de cinq espèces. Donc, c'est six, sept, voire huit espèces, voire plus. On a de plus en plus de mélanges qui sont composés d'un nombre important d'espèces. Après, on verra effectivement ce qu'il faut aller sur ce type de mélanges qui sont très, très complexes. C'est souvent très coûteux et derrière, avec la difficulté à vraiment retrouver tout ce qu'on a semé. Voilà, donc ça, dès qu'on sera sur ce type de prairies, on parlera de prairies multiespèces. Et dès qu'on sera sur une graminée plus une légumineuse, on parlera plutôt d'association. Alors, pardon. Donc, derrière, on va essayer de regarder un peu quels sont les intérêts d'implanter des prairies temporaires au sein d'une rotation. Une prairie multiespèces, donc, implantée dans une rotation, d'ailleurs, c'est une implantation qui sera forcément plus facile que si vous implantez cette prairie derrière prairie. C'est quand même beaucoup plus difficile en termes de préparation du sol. C'est la possibilité de pouvoir incorporer, avant d'implanter notre prairie, soit des amendements, soit éventuellement de la fertilisation organique. Et puis, derrière, c'est souvent des prairies qui seront un petit peu plus propres. D'ailleurs, on va arriver un peu mieux à maîtriser les adventistes, et notamment dans l'interculture. Ça, c'était les intérêts pour la prairie, mais pour les cultures également, le fait de réintroduire des prairies dans nos rotations céréalières, c'est un vrai atout. Un vrai atout au niveau de la structure de nos sols. On se rend compte, effectivement, on a des structures qui sont nettement améliorées par l'introduction de prairies. On va se retrouver avec des structures beaucoup plus poreuses, avec beaucoup moins de battances. Au niveau des écarts d'enracinement, on a aussi des écarts d'enracinement qui sont relativement importantes, puisque sur les travaux qu'on a pu mener, on arrive à démontrer qu'effectivement, dans des rotations céréalières classiques, sur des sols avec une structure correcte, la densité de racines va être essentiellement importante sur les 30 premiers centimètres. Ensuite, on a un chevelu racinaire qui est quand même beaucoup plus faible. Dès qu'on va introduire des prairies dans ce type de rotation, on a un chevelu racinaire qui est en capacité d'été de descendre jusqu'à 70, voire 80 centimètres sans aucun problème. Donc ça, c'est une vraie amélioration. Au niveau de la teneur en matière organique, on va également à minima maintenir la teneur en matière organique, mais dans un certain nombre de cas, on a vu qu'on arrivait à améliorer également cette teneur en matière organique. Le fait d'avoir une prairie, de la retourner au bout d'un certain temps, ça va nous permettre d'avoir une libération d'azote pour les cultures qui vont venir derrière. Voilà, qu'on peut estimer entre 30 et 120 unités d'azote suivant l'âge de la prairie. Au niveau de la pression adventiste, souvent les céréaliers, dans des systèmes avec des rotations très courtes, se trouvent de plus en plus confrontés à des impasses techniques sur le problème des herbages. Et le fait de réintroduire des prairies peut avoir un effet favorable sur la baisse de la pression adventiste, et notamment sur toutes les espèces qu'on appelle plutôt les espèces hautes, avec un cycle assez long. Le fait d'intervenir régulièrement pour faucher notre prairie va permettre de limiter assez fortement le développement de ces espèces. On peut penser aux vulpins, on peut penser aux gaillers, quénopodes et autres espèces. Sur les espèces qui sont un petit peu plus basses, avec des cycles un peu plus courts, l'effet est quand même beaucoup moins marqué, voire pour certaines espèces, on peut avoir plutôt un effet favorable de la présence de la prairie pour le développement de ces adventistes. Donc voilà, c'est à moduler cet aspect de diminution des pressions adventistes. Sur tout ce qui est autre bioagresseur, donc maladie, insectes, l'effet est plus ou moins marqué, mais en règle générale, il est quand même plutôt favorable. Et puis dernière chose, quand on s'intéresse à l'échelle d'un système, on constate qu'un certain nombre de critères agro-environnementaux sont améliorés par l'introduction de la prairie dans les rotations. C'est tout ce qui tourne autour de la consommation d'azote, sur tout ce qui tourne autour des IFD, des gaz à effet de serre, et également de la consommation d'énergie. Donc on voit l'intérêt de la prairie à la fois pour elle-même, mais également pour la culture, du moment qu'on peut l'introduire dans une rotation. Si on s'intéresse ensuite plutôt à l'aspect système fourragé, la place des prairies dans les systèmes fourragés, de ces fameuses prairies multiespèces, donc composées de graminées de légumineuses, donc voilà, vous savez tous que les légumineuses, elles ont cette capacité d'aller fixer l'azote de l'air grâce à leurs bactéries qui vivent en symbiose, et puis les graminées, elles vont avoir la capacité d'aller valoriser l'azote qui est présent dans le sol. Ces deux familles vont nous fournir à la fois des protéines et de l'énergie, et d'ailleurs l'impact direct, c'est la possibilité, on le reverra tout à l'heure quand on parlera fertilisation, la possibilité de limiter les apports d'engrais azotés, donc on a une partie d'azote qui va être fournée par les légumineuses, c'est la possibilité de produire des protéines et d'avoir également des fourrages qui sont beaucoup plus équilibrés, et donc d'ailleurs un impact direct sur les aspects environnementaux, sur les aspects économiques et sur les aspects autonomiques. Alors je vous le disais, les légumineuses sont en capacité de fournir de l'azote aux graminées, là c'est un essai qui a été fait dans lequel on a implanté un certain nombre de graminées, d'actyles, régraphes, étuques élevées, et on leur a apporté des doses croissantes d'azote, et on a regardé un petit peu ce que ça donnait en termes de rendement. Et ces mêmes graminées ont été implantées avec une légumineuse, qui était du trèfle blanc dans ce cadre-là, et donc avec des quantités croissantes de trèfle blanc. Et d'ailleurs on a regardé en termes de rendement à quoi correspondait la graminée qui avait X% de trèfle blanc. Et par exemple si on prend cet exemple-là, dans une association avec 25% de trèfle blanc, on a le même niveau de rendement que la graminée qui est conduite seule avec 100 unités d'azote. Donc on voit le véritable impact et l'intérêt d'avoir des légumineuses dans nos prairies pour avoir une moindre dépendance par rapport à la fertilisation azotée. La deuxième chose, c'est effectivement des périodes de pousse qui sont un peu différentes entre une graminée et une légumineuse. Donc ici vous avez la courbe un peu classique qu'on connaît bien sur la pousse des graminées, avec un démarrage de végétation fin février, début mars, un pic de production à partir du 15 mai jusqu'au début juin, un trou d'herbe sur la période estivale, et puis une reprise plus ou moins importante sur l'automne. Et à l'inverse, on voit nos légumineuses, elles vont avoir tendance à démarrer un petit peu plus tardivement. Les légumineuses, je rappelle, c'est des plantes de lumière qui ont besoin d'avoir des jours longs pour pouvoir se développer. Donc elles vont démarrer forcément un petit peu plus tardivement que nos graminées. Par contre, elles vont faire leur plein pic de production à un moment donné où nos graminées sont un petit peu à la peine. Et puis ensuite, sur la période automnale, elles vont avoir tendance aussi à diminuer en termes de productivité, puisque d'ailleurs on retombe sur des jours un petit peu plus courts. Donc voilà, on a bien des périodes de production qui sont différentes, mais surtout qui sont complémentaires. Et ça, ça va être intéressant, notamment pour garantir un niveau de rendement dans nos prairies multi-espèces. Alors justement, en parlant de rendement, trois sites sur lesquels ont été comparés des associations. Donc voilà, Rêve-le-Blanc comparé à deux types de prairies multi-espèces. Donc avec trois sites, un site à Gelébois, un site à Torigny-d'Anjou. Donc ça, c'est deux sites qui sont conduits en agriculture biologique. Et puis un site conduit en conventionnel à la Jaillère en Loire-Atlantique. Et à chaque fois, on est sur des données moyennes sur quatre années. Donc la première chose en termes de rendement, on voit qu'en moyenne, sur ces quatre années, systématiquement, nos prairies multi-espèces sont plus productives que notre association Régra anglais Trèfle-Blanc. Alors sur certains sites, pas de beaucoup, puisque ça fait 10%, donc voilà, ce n'est pas des écarts très très importants. Mais sur certains autres sites, on est sur des écarts beaucoup plus importants avec plus de 40% d'écarts. Il faut savoir, un Torigny-d'Anjou, c'est un site qui souffre énormément de la sécheresse en période estivale. Et on le reverra tout à l'heure, mais les Régra anglais, c'est des plantes qui ont un peu de mal dès qu'ils commencent à y faire un peu sec. Et donc on peut comprendre les écarts importants sur ce site-là. Et puis derrière, dans ces quatre années, on a regardé l'année la plus sèche. Donc on a systématiquement choisi l'année la plus sèche et on a regardé l'écart de rendement entre notre Régra anglais et nos prairies multi-espèces. Et là encore, on voit que les années les plus sèches, nos prairies multi-espèces s'en sortent beaucoup mieux que nos associations. Voilà, entre 15 et 80% de rendement en plus en faveur des prairies multi-espèces par rapport à des associations. Également, donc là, on est sur un seul site qui est le site de Torigny et d'Anjou, où on a regardé un petit peu les différents types de sols. Donc entre des sols profonds, des sols peu profonds, voire des sols très superficiels. Et bien là encore, on voit qu'entre un Régra anglais, trèfle blanc et une prairie multi-espèces, et bien on a une productivité qui est bien meilleure pour la prairie multi-espèces. Donc on voit que la prairie multi-espèces est aussi capable de s'adapter à un certain nombre de types de sols et à vraiment pouvoir tirer son épingle du jeu. Et puis dernier schéma toujours sur cette exploitation expérimentale, cette ferme expérimentale de Torigny et d'Anjou, qui est sur la variabilité de production des prairies multi-espèces comparée au Régra anglais trèfle blanc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des prairies qui soient productives mais qui soient assez régulières en termes de production à l'échelle des différentes années. Et donc ce qu'on veut, c'est avoir un coefficient de variation qui soit le plus faible possible. Et bien là, pareil, systématiquement, on voit que le coefficient de variation de notre association Régra anglais trèfle blanc est toujours supérieur à celui des prairies multi-espèces. Donc on a des prairies multi-espèces qui produisent plus, mais en plus qui ont une production qui est beaucoup plus régulière en fonction des années. Et puis voilà, derrière, donc là c'était plutôt autour de l'autonomie massique, j'irais, mais l'autonomie protéique, c'est aussi une vraie problématique dans nos élevages. Et bien derrière, ces prairies multi-espèces, voilà, je vous en ai mis deux, deux qui sont tirés des travaux qu'on a faits à Gelébois. Donc en moyenne, sur cinq années d'essai, on a des prairies multi-espèces qui sont en capacité de produire autant de MAT à l'hectare que par exemple des protéagineux comme du poids ou du soja avec des niveaux de productivité et des rendements qui peuvent varier. Donc là également, on voit que nos prairies multi-espèces, elles ont quand même cette capacité de nous garantir un certain degré d'autonomie protéique et de nous fournir des protéines. Donc en conclusion, sur ces prairies multi-espèces, on voit qu'on a une production qui sera forcément mieux répartie sur l'année. On a vu la complémentarité des graminées et des légumineuses, une valeur alimentaire qui sera plus équilibrée, la possibilité de réduire notre fertilisation azotée, l'adaptation de ces prairies à différents types de sols ou à l'intérieur d'une parcelle, à l'hétérogénéité du sol dans la parcelle, des prairies qui sont en capacité de mieux résister à nos différents risques climatiques et puis des prairies qui vont nous permettre d'atteindre ou d'améliorer l'autonomie fourragère et l'autonomie protéique. Et puis je ne reviens pas sur le fait effectivement que c'est également une bonne tête de rotation dans des systèmes de culture céréales. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser à la façon de comment on compose ces prairies multi-espèces. Et donc juste vous rappeler une petite règle de composition des prairies, c'est de se dire que derrière il faut qu'on arrive que les espèces qu'on va mettre en œuvre dans notre mélange puissent répondre à trois types de production. Une première production qui est ce qu'on recherche, c'est de la productivité, on veut des espèces qui soient productives. Et donc derrière on va utiliser un certain nombre de graminées comme le dactyle, la fétuque élevée, la fléole, la fétuque des prêts, etc. Ou alors des légumineuses plutôt à port dressé, donc là on peut penser aux trèfles violets, on peut penser à la luzerne, voire aux trèfles hybrides. Donc voilà, ces espèces-là vont nous permettre d'avoir de la productivité, d'avoir du rendement. Ensuite, on va essayer de chercher également de la qualité. Et la qualité derrière dans nos prairies, c'est quand même essentiellement avoir des protéines. Et donc d'ailleurs, on va retrouver un certain nombre des espèces qui étaient déjà sur la gauche. Mais en plus, on peut penser aux trèfles blancs, on peut penser aux lotis, on peut penser à la minette qui va y avoir cette capacité. Et puis une dernière fonction qui est souvent un peu oubliée, qui est un peu la fonction d'engazonnement, avec l'objectif de se dire, ce qu'on veut c'est éviter d'avoir des adventices et donc d'avoir quelque chose qui va courir quand même assez rapidement le sol. Et puis cette fonction-là, elle est aussi intéressante quand on va faire du pâturage. Et donc d'ailleurs, on va retrouver, par exemple, norégranglé trèfle blanc. On va retrouver des espèces, alors voilà, qui ont peu d'impact sur la productivité de la prairie, comme le pâturin des prêts, comme la fétuque rouge, mais qui sont des espèces qui ont ce port gazonnant et donc derrière qui vont avoir cette capacité de combler les vides, notamment au moment du démarrage de la prairie, qui est le stade quand même où la prairie est le plus sensible au salisme. Alors, quelles sont les espèces à choisir pour répondre à ce qu'on montrait en intro, ces fameuses conditions climatiques de sécheresse et de chaleur ? Voilà, sur la sécheresse, on a des espèces qui sont vraiment sensibles à la sécheresse. C'est le régraditalie, par exemple, c'est la fléole, la fétuque des prêts, qui sont vraiment des espèces à implanter plutôt dans des sols un peu humides. Et dès qu'il fait sec, c'est vraiment des espèces qui ne vont plus du tout pousser, qui vont avoir tendance à disparaître. Et à l'inverse, on a des espèces qui sont résistantes, comme le dactyles, la fétuque élevée, et dans les légumineuses, la luzerne, et puis le lotier. Et puis, au niveau de la chaleur, on sait que les régras, dès qu'ils commencent à faire chaud, et donc dès que la température dépasse ces 25 degrés, ils vont commencer à entrer en dormance et on n'aura plus beaucoup de productivité de ce type d'espèces. Donc, il ne faudra pas trop compter sur eux pour faire du rendement quand il fait chaud. Et à l'inverse, on a des espèces qui sont résistantes. Donc, on retrouve notre dactyles et notre fétuque élevée qu'on avait vu sur la sécheresse. Mais on a également, par exemple, le brôme. Et puis, on a également, par exemple, le trèfle blanc, qui est une espèce qui résiste très bien à la chaleur à partir du moment où il est dans un sol relativement frais. Donc, ça veut dire qu'il lui faut un peu d'humidité. Et donc, en conclusion, si on devait se dire, dans nos mélanges, qu'est-ce qu'il faut demain que l'on retrouve ? Ces graminées-là, il faut vraiment qu'elles soient présentes. Le dactyles, c'est vraiment la graminée qui va pouvoir nous assurer une pousse estivale, qui va être adaptée aux terres un peu séchantes et superficielles qui étaient décrites avant ma présentation. qui est non remontant, donc qui sera facile à exploiter en période, en deuxième cycle, par exemple, au pâturage. Par contre, c'est vraiment une plante qui ne supportera pas d'avoir les pieds dans l'eau. La fétuque élevée, qui est vraiment la plante rustique par excellente, qui va passer partout, qui résiste au sec, qui résiste aux excès d'eau, qui résiste au piétinement. Alors, un petit bémol sur la fétuque élevée, c'est son appétence qui est quand même un petit peu moyenne, notamment sur les variétés un petit peu à feuilles rigides. Et donc, derrière, il faut vraiment taper sur les variétés à feuilles souples. Il y a eu un gros travail de fait aujourd'hui dans le monde des semenciers pour pouvoir améliorer la souplesse des feuilles. Et puis, le brôme, qui est également une plante qui a une bonne production estivale importante, qui est plutôt quand même adaptée à la fauche, pas du tout adaptée au pâturage. Il ne supporte pas le piétinement, il ne supporte pas non plus les excès d'eau. Et puis, derrière, contrairement aux d'actifs à la fétuque élevée, où on est vraiment sur des espèces à pérennité relativement élevées, le brôme, c'est trois ans maximum. Au niveau des légumineuses, si on doit retenir trois légumineuses pour avoir dans nos mélanges résistants et à la fois à la sécheresse et à la chaleur, c'est la luzerne avec une bonne productivité, une productivité élevée. C'est quand même la plante qui produit le plus de MAT à l'hectare qui va continuer à pousser quand il n'y a plus grand-chose d'autre qui va pousser en plein été. Par contre, qu'on ne pourra pas implanter dans des sols un peu lourds, asphyxiants, qu'on ne pourra pas implanter dans des sols avec des pH un peu trop faibles et qui a quand même une valeur énergétique assez faible. Elle va nous fournir de la MAT, mais par contre, c'est vrai, en termes d'énergie, elle est un petit peu faible. Le lotier qui reste une espèce qui résiste très très bien à la sécheresse qui est bien adaptée au sol argilo-calcaire, adaptée lui par contre au pâturage et non météorisant. Et puis une dernière, le sainfoin, pareil, une plante assez rustique qui résiste bien au froid, qui résiste à la sécheresse, plutôt adaptée également dans des sols calcaires. Comme le lotier, il est non météorisant, par contre, c'est à éviter dans des sols lourds, dans des sols argileux et une pérennité un petit peu plus faible par exemple que la lusère. Et puis, alors des plantes dont on entend parler, un certain nombre peut-être d'entre vous ont déjà testé, qui sont la chicorée et le plantain, qui sont des espèces qui sont productives en période estivale, qui résistent bien à la sécheresse. la chicorée avec sa racine pivot est en capacité à bien résister à la sécheresse. Si on s'intéresse à la chicorée, ça reste une plante qui a une faible teneur en matière sèche, donc il sera difficile à récolter, qui est plutôt à valoriser au pâturage et à valoriser en pâturage tournant puisque, en gros, il faut partir sur un rythme d'exploitation toutes les trois semaines. Donc, il faut être assez rigoureux en termes de pâturage pour arriver à la gérer, pour arriver à la valoriser. Sinon, elle va monter assez vite et elle va durcir, elle ne sera plus du tout consommée par les animaux. Le plantain, lui, par contre, est une espèce qui est beaucoup moins agressive que la chicorée, qui accepte un peu une gamme de sols un petit peu plus large. Chicorée, elle n'aime pas trop les sols acides et les sols lourds. Le plantain, lui, on peut le mettre dans un type de sol un petit peu plus large qui va pouvoir produire au printemps, qui produit en arrière-saison, qui produit l'été, qui est un petit peu plus adaptée et un peu plus facile également à gérer au pâturage. Juste pour terminer un petit peu sur ce choix des espèces, on va choisir nos espèces en fonction des conditions pédoclimatiques, en fonction des objectifs de l'éleveur. Est-ce que je vais plutôt faire de la fauche de pâturage ? Est-ce que c'est plutôt mixte ? Est-ce que c'est plutôt une longue durée, une courte durée ? Est-ce que d'ailleurs je recherche une valeur alimentaire élevée ou plutôt moyenne ? Mais aussi, et ça c'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte, c'est les capacités sociales des espèces, c'est-à-dire comment j'associe différentes espèces entre elles et notamment les problèmes de concurrence. On a des plantes qui sont très concurrentes, par exemple le dactyl, c'est vraiment une espèce qui est très concurrente, le trèfle violet pour les légumineuses, c'est aussi une espèce qui est très concurrente. Donc attention quand on va les associer à ne pas avoir des doses trop importantes parce que derrière, le gros risque, c'est qu'ils prennent le dessus qu'à un moment donné, on ne retrouve plus rien d'autre que ces espèces très agressives. Et puis derrière, quand on est sur des prairies longue durée, il faut aussi raisonner la complémentarité. Si vous avez tous semé des prairies un peu longue durée, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a des espèces qui sont présentes et que vous allez voir disparaître. Et donc d'ailleurs, il faut aussi jouer là-dessus pour avoir des espèces qui ont peut-être une durée de vie un peu plus courte, mais avoir d'autres espèces qui auront la capacité de prendre le dessus et de pouvoir être productifs sur la dernière partie de la prairie. Donc, choix des espèces, je n'y reviens pas. Ensuite, d'ailleurs, le choix des espèces, il faudra également travailler sur les variétés. Le choix des variétés est au moins aussi important que de bien d'avoir choisir ces espèces. Et donc d'ailleurs, il y a des critères en termes d'exploitation à prendre en ligne de compte. Par exemple, c'est la souplesse d'exploitation, c'est la ploidie, c'est les aspects d'alternativité, les aspects de remontaison. Ensuite, les niveaux de production, il y a des tableaux qui nous donnent un petit peu les rendements annuels des différentes variétés fourragères. Et puis, la dernière chose qui est aussi importante, c'est tout ce qui tourne autour de la qualité et notamment résistance aux maladies. On peut penser à la rouille. C'est dommage d'avoir une bonne espèce, mais si d'ailleurs elle est sensible à la rouille, c'est une espèce qui de toute façon ne sera pas consommée par les animaux parce qu'elle est assez peu appétante. Donc ça également, c'est des choses à prendre en ligne de compte. dans le choix des variétés fourragères. Je vous ai remis juste là à titre d'exemple un mélange qui a été testé sur notre station de gelée bois pendant près de 10 ans et sur lequel derrière, on a eu des rendements, c'était celle qui ressortait le mieux en termes de rendement. Donc plutôt à dominante fauche avec un mélange dactyles, fétuques élevées, régras anglais et puis pour les légumineuses un mélange luzerne, trèfle violet. Et donc conduite en agriculture biologique en moyenne, là sur les 10 ans, elle faisait, donc sur deux cycles de 5 ans, elle faisait autour de 8 tonnes de matière sèche. Voilà, une fois qu'on a bien choisi nos espèces, derrière, il faut qu'on les sème et qu'on prenne un maximum de précautions pour réussir l'implantation. Les graines de semences fourragères, c'est vraiment des toutes petites graines, donc il faut vraiment soigner le lit de semences pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent lever et démarrer rapidement. Les périodes de semis, aujourd'hui, c'est quand même un peu à rediscuter. Traditionnellement, on disait, à partir du 15 août, dans nos régions, il faut être prêt à semer dès le retour des pluies et des orages, sauf qu'aujourd'hui, si on sème, à partir du 15 août, on a de fortes chances d'avoir des échecs puisque d'ailleurs, on se retrouve souvent avec des sécheresses de fin d'été voire de début d'automne, donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, sur des semis de fin d'été, il faut vraiment décaler ça plutôt sur le début septembre. Et puis au printemps, on peut avoir aussi des échecs en fonction des conditions séchantes qu'on a pu connaître ces dernières années. Donc le lit de semences, je vous l'ai dit, il faut vraiment soigner ce lit de semences. La profondeur de semis, beaucoup d'échecs à la levée ou de pertes de plantes sont liées à des profondeurs de semis qui sont trop importantes. C'est vraiment un centimètre, un centimètre et demi grand maximum en termes de profondeur de semis. Ce qui veut dire qu'avant de semer, il faut vraiment avoir roulé pour pouvoir arriver à se garantir en termes de profondeur de semis. Au niveau des doses, retenir ces chiffres-là, il faut semer entre 1000 et 1500 graines au mètre carré pour atteindre l'objectif d'avoir 500 plantes levées. En moyenne, tous les travaux qui ont été faits montrent qu'on a un minimum à 50% de pertes à la levée même quand tout est bien fait. Donc d'ailleurs, avoir cet objectif de semer. Mais après d'ailleurs, ça ne sert à rien non plus de monter à des quantités beaucoup plus élevées en termes de graines au mètre carré. Derrière, on n'aura pas la place pour qu'elles se développent. Et puis derrière, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir une distribution la plus aléatoire des graines. Donc évitons des lignes de semis avec des espacements trop importants puisque derrière, c'est très souvent la place qui va être laissée à des adventices qui vont pouvoir se développer. Donc c'est soit un semoire avec des écartements faibles, faibles écartements, 12-13 cm, soit éventuellement sur un semoire à céréales classiques, qu'on va repousser les descentes et on va laisser tomber un petit peu à la volée nos graines. Et puis la dernière consigne, c'est vraiment de rappuyer juste après le semis pour pouvoir favoriser au maximum le contact sol-graine et d'autant plus si on est en condition un peu séchante. Alors voilà, le semis en sol nu, ça restait jusqu'alors la technique qui était vraiment la plus facile à mettre en œuvre, la plus sûre, ce qui nous permettait également de faciliter un peu tout ce qui était intervention culturelle, notamment en termes de désherbage puisqu'on avait qu'une culture à gérer en termes de semis, en termes de fumure. Sauf que voilà, je le disais, on a quand même de plus en plus d'échecs du fait de ces fameuses conditions climatiques, que ce soit à l'automne avec le sec, mais éventuellement au printemps avec des fins de printemps qui peuvent être relativement secs, voilà, des coups de sec au mois de mai, ça s'est déjà arrivé. Ou à l'inverse, ça peut être des sols qui vont rester humides relativement longtemps parce que, d'ailleurs, on a beaucoup d'eau sur le printemps et derrière, on a du mal à pouvoir intervenir. Et donc, derrière, le semis sous couvert peut être une solution, je dis que c'est la solution, mais ça peut être une solution. Alors, celui qui est le plus mis en oeuvre, c'est le semis sous couvert de céréales de printemps, mais aujourd'hui, et nous, on l'a testé ici sur Saint-Hierre, c'est du semis sous couvert de méteille ou sous couvert d'une céréale d'hiver avec l'objectif de décaler la date de semis donc plutôt sur fin septembre voire tout début octobre. Donc, on est tard pour la prairie, on est tôt pour la céréale, mais voilà, on essaye d'implanter les deux avec l'objectif qu'à un moment donné, lorsque les stress hivernaux vont arriver, notamment le gel, la céréale sera suffisamment développée pour pouvoir protéger notre jeune prairie. Donc, derrière, ça veut dire qu'il faut semer en deux passages, on sème la céréale et puis derrière, on va semer notre prairie. L'intérêt, c'est que derrière, on diminue un petit peu les coûts d'implantation et derrière, on a aussi des prairies qui sont en règle générale un petit peu plus propres et je vais vous le montrer juste après. Et puis, dès qu'on va récolter soit notre méteille soit notre céréale, la prairie, elle est déjà installée et elle va avoir accès à la lumière et elle va demander qu'à se développer. Je vous disais, le test qu'on a fait sur un essai beaucoup plus large avec d'autres modalités mais je ne vous en ai mis que trois, notre prairie témoin, notre prairie permanente dégradée, une prairie qu'on a désherbée au glyphosate et derrière qu'on a ressemée après un travail superficiel et puis un semis sous couvert de méteille. Donc, quand on regarde le rendement au premier cycle, on voit dès le premier cycle effectivement, on a un rendement qui est lentement amélioré du fait de la présence du méteille et derrière, quand on regarde un petit peu l'analyse floristique qu'on a pu faire au cours de cette première année où l'on voit que sur notre prairie permanente de base qui était assez dégradée, on n'avait plus que des bonnes graminées, un peu de diverses, sur cette prairie qui a été réimplantée après un désherbage total au glyphosate, on voit que la réimplantation, les espèces qu'on a semées sont bien présentes, on retrouve des légumineuses, 34% de légumineuses et par contre, ce qui est quand même un peu moins intéressant, c'est ces 20%, 18% de diverses qui sont donc des adventistes qui ont réussi à se développer sur ce type d'itinéraire technique. Et derrière, notre semis sous couvert, là par contre, on va aller directement là ici, au diverses, on voit qu'on a quasiment une prairie qui est relativement, enfin qui est très propre avec moins de, un peu plus de 1% de diverses. Donc une prairie un petit peu plus productive et aussi une prairie qui est plus propre dès la première année et donc d'ailleurs, c'est une prairie qui souvent sera un peu plus pérenne en termes de durée de vie. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait des prairies permanentes, mais voilà, les besoins des prairies sont hyper importants et attention à ne pas les négliger. On peut avoir choisi les meilleures espèces, avoir tout fait bien, mais si d'ailleurs on ne va pas apporter ce qu'a besoin à la prairie, il y a peu de chances qu'elle soit productive. Et la fertilisation phosphopotaxique, elle va être hyper importante pour le niveau de production, donc pour le rendement de la prairie, pour la qualité de la prairie, savoir que les légumineuses sont des espèces qui sont très gourmandes en phosphore et en potasse, donc derrière, s'il n'y a pas de phosphore, s'il n'y a pas de potasse, il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver de légumineuses. Et puis derrière, ça va garantir aussi la pérennité de la prairie. La deuxième action du phosphore et de la potasse, c'est que derrière, il est très important qui va favoriser tout ce qui est développement racinaire et renouvellement racinaire de nos plantes. Et donc, ça va permettre à nos plantes d'être beaucoup plus résistantes en condition de stress hydrique puisque d'ailleurs, elles auront un développement racinaire qui sera beaucoup plus important si elles ont eu ce qu'il fallait. Et puis derrière, pour les légumineuses, la fertilisation PK a aussi un effet favorable sur la fixation de l'azote par les nodosites. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans la fertilisation, mais le raisonnement va se faire avec la méthode comifère. Et derrière, ces apports de phosphore et de potasse, ils peuvent être faits sous forme d'engrais de ferme ou ils peuvent être faits sous forme de fumure minérale. Et puis, la fertilisation azotée, on en a parlé tout à l'heure en disant que le fait d'avoir des légumineuses, ça va nous permettre de limiter les besoins en azote de notre prairie. Donc le conseil qu'on pourrait avoir qui serait assez simple, ce serait de dire pas d'apport d'azote sur nos prairies multi-espèces. Alors on module un peu parce qu'on se dit qu'effectivement, au démarrage, ça peut être intéressant d'apporter entre 30 et 50 unités d'azote à un moment donné où les légumineuses n'ont pas encore cette capacité à produire et à être suffisamment actifs pour pouvoir apporter de l'azote au graminé. Donc ça serait un apport au démarrage à 200 degrés jour de l'ordre de 30 à 50 unités d'azote et ensuite, on arrête les apports d'azote sur nos prairies multi-espèces. En fonction des types de sols, l'amendement calcique peut être plus ou moins important. Alors ça ne sert à rien d'avoir des pH qui sont de l'ordre de la neutralité mais un pH autour d'entre 6 et 6,5 c'est des pH qui sont largement suffisants pour des prairies. Par contre, attention, si on veut également avoir des légumineuses qui durent un peu dans le temps, les légumineuses sont plus sensibles au pH, à un pH faible que les graminées. Donc retenir qu'il faut un minimum de 6 et si je suis en dessous de 6, il faudra que j'apporte un amendement avant d'implanter ma prairie. Ce sera quand même beaucoup plus simple, je pourrais l'incorporer beaucoup plus facilement au cours de l'interculture et en fonction du niveau de pH et donc de la nécessité de redresser ou juste de faire un entretien, j'utiliserai des produits à action plus ou moins rapides. Au niveau adventisme, ça va être hyper important de démarrer notre prairie avec un minimum d'adventisme et notamment si j'ai des vivaces, si je sais que dans mes cultures j'ai des vivaces, il faut vraiment que je gère ça dans la rotation voire que je le gère dans l'interculture en faisant un certain nombre de faux semis et puis éventuellement en faisant du désherbage chimique si besoin. Et puis derrière, si on n'a pas réussi à tout gérer là, on peut encore se dire qu'au moment de la levée de la jeune prairie, on peut encore peut-être agir en sachant que c'est une étape qui est importante puisque la jeune prairie elle va être sensible à la concurrence des adventistes donc il faut vraiment s'en débarrasser et on pense à un certain nombre d'annuels qui peuvent être très défavorables au développement de la prairie et puis la phase de levée c'est la phase où on a encore l'autorisation d'utiliser un certain nombre d'herbicides notamment sur tout ce qui est prairie multi-espèces et puis après une fois qu'on va être sur une phase d'une prairie installée il faut retenir que de toute façon on n'a plus de solution chimique qui permettent de préserver à la fois des graminées et des légumineuses donc c'est vraiment en amont qu'il faut gérer ça et puis derrière pour terminer je vais vous indiquer des choses sur lesquelles vous pourrez ensuite aller un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider à raisonner la composition des prairies multi-espèces donc l'AFPF a sorti deux guides un guide des mélanges de semences pour prairies de longue durée et puis un guide pour les prairies de courte et moyenne durée donc c'est là que vous allez retrouver un certain nombre de tableaux qui vont donner des conseils sur le choix des espèces en fonction du type de sol en fonction de l'utilisation de la prairie donc ça c'est téléchargeable gratuitement sur le site de l'AFPF ensuite on a un site Herbebook qui a été réalisé par l'AFPF le Gnis et Hervalis où vous allez retrouver toutes les variétés qui sont inscrites au catalogue français donc toutes les variétés fourragères inscrites depuis 2000 au catalogue français et donc grâce à ce site là vous pourrez choisir les espèces qui vous intéressent en les sélectionnant en fonction des critères qu'on a vu tout à l'heure sur des critères d'exploitation sur des critères de qualité c'est vous qui faites le choix et derrière il va vous donner les variétés qui correspondent à votre choix là pareil vous allez sur le site Herbebook c'est totalement gratuit et puis dernière chose il existe depuis 2015 donc un label qui s'appelle le label France Prairie pareil qui a été créé et qui est géré depuis 2015 par la FPF et ce label qui est inscrit sur les sacs de semences vous indique que le mélange il est adapté à un certain type d'utilisation voilà si vous cherchez un mélange plutôt pour de la fauche plutôt pour du pâturage plutôt pour une utilisation mixte le mélange il va être adapté à cette utilisation là et il va être adapté aussi au type de sol que vous pourrez définir et puis la deuxième chose il va vous garantir également que les variétés qui composent ce mélange sont les meilleures variétés du catalogue français et donc ils bénéficient du meilleur du progrès génétique et là pareil vous allez sur France Prairie et vous verrez je crois qu'il y a aujourd'hui une cinquantaine de mélanges qui sont labellisés France Prairie donc quasiment tous les semenciers ont un plusieurs mélanges labellisés France Prairie voilà donc je vais en terminer je vais en terminer là donc rappeler que nos prairies multi-espèces elles ont vraiment un certain nombre d'atouts pour répondre à cet objectif de résister au stress climatique ils ont cette capacité d'avoir des apports d'azote plus ou moins importants grâce aux légumineuses une productivité qui est relativement importante qui sera un peu mieux étalée dans la saison qu'une association simple avec un apport d'azote et donc une bonne autonomie protéique et puis ça permet de garantir un certain niveau de sécurité fourragère à l'échelle de notre système fourrage mais je ne voudrais pas que tout ça nous empêche de valoriser nos prairies qui sont en place déjà sur nos exploitations que sont nos prairies permanentes et je ne reviens pas sur les pratiques à mettre en oeuvre pour vraiment aller chercher cette herbe et éviter et limiter vraiment le gaspillage de nos prairies permanentes et puis dernière ce que je vous ai présenté c'est une piste mais il y a également d'autres pistes qui peuvent être envisagées en termes de diversification des ressources fourragères on a des cultures à double fin qui peuvent être soit récoltées en grains soit récoltées en humatures on a des méteilles on a les dérobés on a les sorgots qui peuvent être des pistes qu'on peut éventuellement envisager pour garantir et augmenter sa sécurité fourragère et puis ensuite si on a des parcelles qui sont portantes hier quelqu'un de l'aube nous a expliqué qu'effectivement il avait laissé ses animaux relativement tard sur l'hiver le pâturage hivernal ça peut être une réponse des conduites d'élevage qui peuvent être un peu différentes pour pouvoir se caler un petit peu plus sur la pousse de l'herbe éviter les trous d'herbe sur la période estivale et puis les aspects stock également qui peuvent être hyper importants à prendre en ligne de compte voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je ne sais pas s'il y a quelques questions je suis prêt à y répondre merci merci monsieur de l'eau pour cet exposé très intéressant mais bon voilà je pense qu'on va laisser des questions s'il y en a je vois que Virginie a une question mais est-ce que tu peux peut-être la poser directement plutôt que en chat alors Virginie posait la question suivante oui mais quelle que soit la culture il faut de l'eau ah ben là je ne vais pas vous faire rêver je ne vais pas vous faire rêver il n'y a pas une espèce fourragère qui va pousser s'il n'y a pas d'eau et même la luzerne quand je sais que la luzerne quand il n'y a plus grand chose qui pousse la luzerne elle pousse encore vraiment c'est vraiment pas d'eau elle reste verte mais elle ne pousse plus donc non mais là je suis complètement d'accord à un moment donné s'il n'y a pas un minimum d'eau mais d'où l'intérêt justement d'aller d'aller valoriser des des cultures qui vont pousser qui vont pousser en dehors des périodes un peu un peu critiques donc voilà c'est le printemps c'est aller chercher vraiment cette terre de printemps et donc d'ailleurs faire de la fauche précoce et baser plutôt son système sur des fauches un peu plus précoces que sur des fauches tardies parce que d'ailleurs le risque de ne pas avoir de repousse est hyper hyper important et puis d'ailleurs sur éventuellement des métailles des métailles qui peuvent produire au printemps voilà on a un certain nombre d'espèces qui peuvent nous permettre de limiter un peu le risque mais je suis complètement d'accord sur le fait que si j'implante une prairie et que derrière il ne pleut pas d'ailleurs j'aurais rien moi j'aurais une question à vous poser vous n'avez pas évoqué le trèfle incarnat est-ce que c'est une espèce aujourd'hui qui peut se marier justement dans vos mélanges que vous proposez là alors c'est vrai que moi je suis plus je suis plus parti sur des sur des prairies longue durée enfin moyenne ou longue durée trèfle incarnat c'est une annuelle donc qui est plutôt considérée comme une dérobée donc qui est hyper intéressante parce qu'effectivement sur des cycles courts elle est en capacité de produire de façon relativement importante par contre dans le raisonnement de prairie de 3 à 5 ans il n'a quand même pas forcément sa place en tant que telle mais comme dérobée c'est vraiment une dérobée qui a tout son intérêt en sachant que l'objectif c'est vraiment de l'exploiter aussi avant qu'elle monte à fleur parce que derrière il n'y aura pas de repousse je voudrais aussi une autre question dans le mélange dont on parle c'est des luzernes type nord c'est un clin d'oeil au féli qui doit être là et les luzernes type sud vous avez des références là-dessus ? ouais il y a des références sur la luzerne type médicale méditerranéenne et notamment des travaux qui ont été faits par l'INRA où ils ont regardé un petit peu l'impact de ces luzernes au jour d'aujourd'hui je dirais on est quand même sur un climat qui n'est pas suffisamment méditerranéen pour pouvoir valoriser le surplus de nos luzernes type nord parce que c'est souvent effectivement des luzernes qui vont démarrer beaucoup plus tôt mais derrière si on n'a pas les conditions climatiques pour les valoriser en termes de produits de productivité on n'aura pas ce niveau de productivité et puis c'est des luzernes qui quand en plein cania elles ne meurent pas mais par contre c'est vrai qu'elles vont rentrer en dormance elles ne vont redémarrer qu'ensuite donc aujourd'hui on n'aurait pas tendance à inciter les éleveurs à partir sur des méditerranéennes alors je sais qu'il y a quelques éleveurs qui font des mélanges mélanges type nord avec des mélanges avec une dormance un petit peu plus faible donc plutôt des intermédiaires mais sur de la méditerranéenne on est quand même voilà on peut avoir encore des gelées l'année dernière malgré tout le contexte le 12 mai ici on avait encore des gelées donc il y a une prise de risque qui est quand même qui est peut-être qui n'est pas négligeable et non mais voilà bon écoutez n'hésitez pas Valentin Ophélie profitez-en d'avoir un intervenant de qualité aujourd'hui et puis les éleveurs aussi je pense que vous êtes sur des secteurs un petit peu atypiques notamment sur les plateaux donc n'hésitez pas à poser des questions tout est clair il semble ils sont timides ton petit Valentin t'as même pas une question ? je peux juste ajouter c'est moi Ophélie que oui sur la luzerne à type nord type sud dans Lyon et puis aussi un collègue en Bourgogne Franche-Conté on va justement tester des mélanges de luzerne type nord et type sud donc méditerranéenne et flamande et pour voir un peu ce que ça donne et aussi parce que du coup en mélange la type méditerranéenne supporte très mieux les coupes un peu plus régulières aussi et donc voilà il y a quelques éleveurs comme disait Didier qui ont commencé un petit peu à tester ça encouragés par certains semenciers donc on va faire aussi un test à partir de l'année prochaine donc il y aura deux zones d'essai un dans Lyon et un ça doit être en Saône-et-Loire je crois quelqu'un de la Saône-et-Loire également qui va mettre en place voilà c'est Saône-et-Loire j'hésitais sur le département non si c'est Saône-et-Loire on va contacter c'est un essai qui doit être fait aussi avec Chapuis c'est ça c'est lui je ne vais pas le dénoncer et lui il fait des implantations ce printemps et nous on fera des implantations automne d'accord ok non mais voilà ce sera intéressant d'avoir ces résultats-là comparer comparer des espèces seulement purs comparer au mélange ok bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions c'est dommage parce que c'est plutôt intéressant écoutez si si vous n'avez pas de questions je pense qu'on va on va clore cette assemblée générale il me reste à remercier monsieur Delot pour ce très bon exposé concernant donc le défi fourragé dans nos zones donc je pense que vous avez été très explicite parce que les gens apparemment vous avez répondu à toutes leurs questions bon le document je pense que vous allez nous le transmettre peut-être qu'on pourra pas de soucis je vous enverrai le fichier nos conseillers pourront l'avoir et en discuter justement avec les éleveurs lorsqu'il y aura des questions sur ces thématiques-là et c'est vrai que je ne sais pas si vous étiez là mais tout à l'heure mais on est en train de mettre en place sur le département de la Côte d'Or une plateforme EDC également avec la coopérative Dijon Céréales la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et Amis sur les plateaux pour essayer de trouver des espèces aujourd'hui qui seraient des mélanges qui pourraient s'adapter aussi dans le contexte qu'on vit sur les plateaux on va dire Côte d'Or et Ione où on a la problématique de l'herbe en plein été comme l'évoquait tout à l'heure Virginie c'est vrai quand il ne pleut pas de toute façon il n'y a pas il n'y a pas de mystère on voit bien dans le désert quand il ne pleut pas il ne pousse rien mais il faut qu'on arrive à valoriser la contrainte qu'on a quand même sur nos secteurs c'est un petit peu comme vous je pense dans la Meuse c'est ces printemps qui restent quand même un petit peu froids et le démarrage de production est souvent tardif et des fois conjugué rapidement avec une sécheresse qui arrive assez rapidement donc le créneau de récolte généralement d'avoir l'optimum est souvent limité quand même c'est une vraie problématique et c'est vrai qu'à un moment donné c'est être prêt à être prêt éventuellement même si d'ailleurs les rendements sont relativement faibles à intervenir assez tôt pour pouvoir avoir des repousses et on l'a vu l'année dernière mais je pense que c'était pareil chez vous nous l'année dernière on a fait des fauches fin avril ce qu'on n'avait jamais fait ici sur la station de Saint-Hilaire mais il y avait un créneau il y avait eu un démarrage un petit peu plus précoce que les autres années et derrière ce qui a permis d'avoir des repousses et de passer un petit peu mieux le coup de sec qui arrivait après coup mais c'est ça je pense qu'aujourd'hui il va falloir être hyper opportuniste et derrière des choses qui étaient vraies ou qui l'ont été pendant X années ne le sont plus du tout et donc ça remet en cause un certain nombre de systèmes il faut bousculer nos habitudes vraiment notre pratique de culture de l'herbe et pouvoir sécuriser un maximum comme vous le dites au printemps et voire maintenant à l'automne parce qu'on a quand même des arrières saisons qui sont quand même plutôt favorables et on voit vraiment quand même une évolution du climat sur nos secteurs chose qu'il y a 10 ans on était loin d'imaginer et aujourd'hui on est dedans Bien, écoutez Oui Laurent parce que cette culture-là c'est pour 4 ans normalement et puis avec la PAC il va falloir tourner normalement et moi je vais lui un truc on pouvait mettre aussi un métal après cette culture-là en semi-direct ça c'est du fourrage en plus pour la cinquième année Oui, ça peut être possible c'est-à-dire que derrière souvent sur la dernière année nous on arrive à montrer que sur 5 ans on a des prêts qui restent hyper productifs et hyper propres mais souvent on peut avoir quand même des prêts qui sont un petit peu moins denses et donc d'ailleurs venir avec un sursemis de métal pour avoir une année supplémentaire de production de fourrage oui ça peut être une solution pour se garantir du fourrage comme ça on est dans les coûts par rapport à la PAC et puis il faut ruser maintenant il y a l'aspect réglementaire effectivement et c'est vrai que bon vous êtes sur un département où vous avez que des laitiers et c'est vrai qu'on a peut-être une meilleure on va dire gestion de l'herbe sur le territoire parce qu'aujourd'hui voilà produire du maïs en silage sur ces zones-là c'est compliqué donc on valorise cette production-là tout à l'heure j'évoquais aussi les AOC et poisses qui ont un cahier des charges avec un affouragement qui est quand même assez important mais aujourd'hui c'est vrai que la partie pâturage estivale devient quand même très compliquée alors et d'une parce que les animaux ont du mal à supporter comme nous les fortes températures et puis deuxièmement les repousses sont quasi inexistantes donc il faut qu'on ait quand même un complément fourragé pour pouvoir alimenter les animaux pendant la période estivale c'est vrai qu'aujourd'hui la contrainte d'alimentation d'animaux à l'étable s'allonge malgré tout c'est pas parce qu'il fait beau qu'on n'est pas obligé de prendre de fourrage il faut qu'on fasse cette réserve en amont d'autres interventions ? non ? bien écoutez sur ce nous allons clore notre façon bgénérale donc il me reste une nouvelle fois vous remercier monsieur Delot pour ces deux matinées que vous avez passées en notre compagnie et avec votre intervention qui était très intéressante je pense qu'on sera peut-être appelé à nos conseillers peut-être vous recontacter pour avoir des informations complémentaires puis échanger aussi par rapport justement aux essais qui peuvent se faire on est quand même presque dans la même région Grand Est Centre Est bon on a peu près les mêmes pratiques donc c'est intéressant d'avoir une synergie sur ces productions-là voilà donc avec plaisir pas de soucis très bien écoutez chers administrateurs chers salariés écoutez il me reste à vous remercier ok C'est parti.